Les lois d'histoire Le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit Présenté par Paul Chauvin-Madeur Quel est ce virus que Catherine Fouillé a insufflé à ses enfants ? S'agit-il du Covid ? D'Ebola ? D'une MST ? Rien de tout cela, rassurez-vous. Comme nous l'explique un article du journal L'Est Républicain daté du 16 mai 2023, il s'agit tout simplement du virus de l'amour. De l'amour de son métier de secrétaire de mairie qu'elle exerce depuis 10 ans et auquel elle vient de former ses deux enfants. Si je vous ai choisi cette anecdote, ce n'est pas ou pas seulement pour nous replonger dans l'ambiance onctueuse du JT de 13h naguère animé par Jean-Pierre Pernault. Mais c'est aussi plus sérieusement parce que cette anecdote nous place devant le problème du renouvellement des secrétaires de mairie. Aujourd'hui, presque 2000 postes sont à pourvoir, surtout dans les petites communes rurales, et demain, les choses vont empirer. D'ici 2030, on estime qu'un tiers des secrétaires actuels partira à la retraite. La situation est telle qu'une proposition de loi visant, je cite, « à revaloriser le métier de secrétaire de mairie » a été adoptée le 6 avril 2023 par le Sénat, lequel Sénat a par ailleurs lancé une mission d'information sur le sujet. Le texte de loi se trouve aujourd'hui sous les yeux des députés qui vont essayer d'améliorer la formation, la carrière et l'accès de cette profession indispensable au bon fonctionnement des mairies. En effet, loin de se contenter d'accueillir les usagers, les secrétaires assurent l'exécution de la politique locale en étant responsable de la rédaction des actes administratifs. Eh bien, aujourd'hui, j'espère jeter un peu de lumière historique sur ce travail de l'ombre, mais ô combien essentiel et traditionnel, puisqu'il a accompagné la renaissance des villes européennes à partir du XIe siècle, comme l'a montré magistralement la thèse de Romain Brousset intitulée « Le scripteur urbain, clair et notaire au service de la ville médiévale, XIe, XIVe siècle ». Bonjour Romain Brousset. Bonjour Paul. Romain, vous avez soutenu votre thèse le 16 janvier 2021 à l'université Panthéon-Assas, où vous aviez déjà auparavant rédigé un mémoire de Master 2 qui portait sur un sujet assez proche, celui de notariat public, évidemment à une échelle beaucoup plus resserrée spatialement et géographiquement que dans votre thèse. C'est donc à Paris 2 que vous avez produit vos premiers écrits scientifiques en qualité, si j'ose dire, de scripteur universitaire. Mais c'est auparavant à l'université Versailles-Saint-Quentin que vous avez étudié le droit. Et c'est aujourd'hui à l'université de Rouen que vous êtes maître de conférence en histoire du droit. Mais revenons aux origines de votre thèse. Comment en êtes-vous venu à travailler sur ce sujet ? Alors en fait, le sujet des scripteurs urbains est venu pendant l'année de Master 1. Donc il y a eu le mémoire. Mais en fait, avant le mémoire, je voulais travailler sur les communautés. Et à la suite des lectures... Les communautés territoriales. Alors non, justement, plus large. Le concept même de communauté en histoire. Donc communauté urbaine, communauté corporative ou communauté universitaire. Donc j'ai proposé en fait ces trois thèmes à mon futur directeur de thèse, donc directeur de mémoire. Et en fait, il m'a proposé deux sujets sur les agents urbains, dont justement l'un sur les rédacteurs d'actes des villes médiévales. L'autre, c'était sur l'exécution des décisions de justice dans les villes. Mais du coup, j'ai opté pour le sujet un peu plus institutionnel. Et auparavant, l'exécution, c'est plutôt les sergents. C'est ça, d'autres. Et ce sujet que vous avez choisi, je l'ai comparé par provocation, évidemment, et dans un souci d'actualiser l'histoire du droit au secrétaire de mairie contemporain. Alors vous-même, vous le comparez, je crois, dans un article à une autre institution contemporaine, le DGS, le directeur général des services, qui, si j'ai bien compris, est plutôt présent dans les grandes villes, alors que les secrétaires de mairie, c'est dans les petites villes de moins de 2000 habitants, je crois. Dans les deux cas, c'est un anachronisme, mais un anachronisme fécond. Et d'ailleurs, c'est aussi un léger anachronisme que le concept de scripteur urbain, dont vous êtes l'inventeur, l'heureux inventeur. Il vous sert à regrouper tout un tas de situations, de termes, lesquels ? Oui, en fait, le terme de scripteur urbain a été construit parce qu'on a à peu près une douzaine de termes différents dans les sources pour désigner cet agent local. principalement, on a notaire et clair, qui sont dans le sous-titre de la thèse, qui sont des références notamment à des statuts extra-urbains. Mais on a aussi, pour la fin de la période, secrétaire et greffier. Mais ça, c'est vraiment des termes qui vont s'imposer vraiment deuxième moitié du XIVe, mais surtout au XVe siècle, puis l'époque moderne. Et on a tout un tas de termes que l'on retrouve de manière locale. Scriba, donc écrivain, mais en occitan. On a aussi scripteur, aussi en latin. On a libellance à Dijon, greffier syndic à Mulhouse. On a des termes, en fait, qui sont vraiment localisés. Et donc, il fallait trouver un terme un peu générique pour pouvoir tous les rassembler. Et le terme scripteur s'est imposé comme le plus neutre et le plus rassembleur. C'est sur les avantages que vous avez trouvés au choix de ce concept, le caractère à la fois générique, rassembleur, neutre, en même temps, pas trop anachronique, même s'il vient de vous. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que le terme, on le retrouve, par exemple, dans les étymologies d'Isédore de Séville sur la période précédente. Un grand dictionnaire du Haut Moyen-Âge qui a récolté toute la connaissance romaine. C'est ça, sur le fait que ça rédige des actes. À Collet-Urbain, on a l'élément local. Et en fait, on le trouve à la fois dans le Nord, dans le Sud. Donc, on le trouve dans tout un ensemble de villes. Donc, il y a un élément géographique. Il y a un élément chronologique. On le trouve un peu au début de la période, un peu aussi à la fin de la période. Donc, il y a ces deux éléments. Et comparativement à d'autres concepts, il a l'avantage d'avoir une sorte de neutralité axiologique ou historiographique puisqu'on n'a pas de consonance claire de communauté. Par exemple, c'est un peu connoté clair. Que faire des notaires ? Si on fait les notaires, que faire des claires ? Donc, c'était le terme le plus rassembleur. Et justement, vous avez parlé du Nord, du Sud puisque dans votre thèse, vous ne parlez pas du scripteur dans une ville mais dans de nombreuses régions, dans de nombreuses villes. Alors, combien de villes et quelles régions ? Alors, environ 150 villes. On parle des scripteurs. Après, il y a un peu plus de localités parce qu'il y a des localités où le scripteur se déplace mais que je n'ai pas traité moi-même. Et en fait, pour les régions, la France, méridionale et septentrionale. La France septentrionale, c'est un pays de coutume, en fait, tout simplement, sur la moitié Nord. Et ensuite, l'Italie du Nord, l'origine du notaria latin. Donc là, effectivement, il était nécessaire de le faire pour avoir, surtout sa période 11e, 12e mais première moitié du XIIIe siècle à avoir l'origine du notaria avant qu'il intègre les villes. Et ensuite, à titre comparatif, la Flandre aussi, puisqu'on a une zone de la France actuelle, voilà, Lille, Saint-Omer, etc. Très sophistiquée, très urbanisée. Voilà, qui en fait est dans la même mer culturelle, linguistique que la Belgique flamande actuelle. Et ensuite, quelques régions limitrophes, quelques villes d'Allemagne pour l'Alsace, quelques villes de Suisse pour, par exemple, la région de la Savoie, etc. Voilà. Vous avez ainsi un champ très large au niveau spatial, au niveau chronologique aussi, puisque c'est 11e, 14e. Pourquoi ces bandes chronologiques ? Alors, 11e, c'est peut-être, apparemment, vous en avez parlé, la naissance en Italie, des villes, la renaissance des villes et de cette institution. Et sinon, pour le 14e ? Alors, oui, même pour le 11e, effectivement, c'est là où on a les premiers scripteurs, les premiers notaires au service des villes pour des actes urbains, en fait. Notamment, Asti, 1095, dans le Piémont. Donc, c'est vraiment extrême fin du 11e. Et voilà. Sur la naissance du notariat latin, on est vraiment sur cette période. Et le 14e, pourquoi ? Parce qu'on a ce qu'on appelle une forme de révolution documentaire, la mise en registre, la mise en... la production sérielle de comptes, donc c'est-à-dire d'année en année. Donc, en fait, on a jusqu'au 14e un ensemble de sources pour avoir vraiment une vision fine, en fait, de l'agent et même du travail au sein des villes. Et pourquoi pas le 15e ? Parce qu'après, la masse documentaire est trop importante. Donc, voilà. Le 14e, vraiment flou, selon les villes. C'est quand même post-peste noire, on va dire. C'est vraiment deuxième moitié, 14e. Mais on peut aller jusqu'à début 15e éventuellement. Et pour d'autres villes, on sera vraiment les années 350 et on s'arrêtera là. Ça dépend en fonction des sources aussi et des villes. Et donc, ici, comme finalement dans beaucoup de sujets thès, ce sont les sources qui commandent presque aux chercheurs. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des sources, quelles sont les principales catégories de sources que vous avez dépouillées ? Alors, en fait, les principales sources, c'est bien évidemment les statuts urbains ou les coutumes locales qui régissent les statuts et les institutions des villes. On a aussi beaucoup d'informations dans les serments. Donc, les serments prêtés par les agents publics qui, pour certains serments, confinent à presque une fiche de poste. Donc, on a à la fois des éléments sur le statut, les obligations respectées et sur les fonctions qui vont être occupées. Donc, vraiment, les deux volets. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et après, on a aussi de la doctrine urbaine italienne, ce qu'on appelle la Podesta Littérature. Le terme est allemand, mais voilà, c'est littérature à di podesta, je crois, en italien. Littérature du pouvoir ? Voilà, du podesta. C'est une institution particulière qui venait dans les villes italiennes à titre temporaire. Mais là où, du coup, on réfléchit sur le gouvernement urbain en dehors des pouvoirs souverains et seigneuriaux. Puis après, d'autres doctrines romano-canoniques, etc., législation royale et tout autour. Et vous avez parlé justement de la doctrine. Est-ce qu'il y aurait un, deux, grands auteurs dans ce domaine-là ? Les deux grands auteurs de Podesta Littérature que j'ai utilisés, c'est, enfin, littérature relative au Podesta, je vais peut-être le donner en français, au moins une fois, c'est Johannes De Viterbe et Brunetto Latini. Deux auteurs de quelle époque, à peu près ? Deuxième moitié du XIIIe siècle pour les deux auteurs qui ont été successivement, d'abord Johannes et ensuite Brunetto, chanceliers à Florence et qui ont déduit de leur expérience et de leur connaissance du travail des autres Podesta, ces magistrats temporaires dans les villes italiennes, des idées de bon gouvernement urbain dans ces villes. Ils donnent beaucoup d'informations, en fait, notamment sur les agents urbains et notamment sur les scripteurs. Et ils ont pu être utilisés en France, être connus ? On n'a pas d'équivalent en France. On a des scripteurs urbains qui ont fait un peu œuvre de doctrine, mais plutôt sur du notariat et pas sur de la conduite des villes. Mais en France, on lisait ces deux auteurs italiens ? Non. Je n'ai pas trouvé de référence sur ça. C'est plutôt sur les villes italiennes qu'on a des références. Et si on passe maintenant des sources à l'historiographie, quels auraient été, quels sont les travaux fondamentaux avant votre thèse ? Alors, sur le scripteur urbain, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des auteurs, mais un peu anciens, plutôt début XXe, mais sinon, sur vraiment les villes médiévales et les agents, à peu près tous les travaux d'Albert Rigaudière. Voilà, notamment un article quand même assez important sur le procureur urbain en Auvergne, qui donne un peu une manière de voir de manière globale l'agent. Il a aussi travaillé sur les notaires. Et du coup, ses élèves aussi, Nicolas Leroy et Florent Garnier. Nicolas Leroy pour le côté statutaire et juridique, Florent Garnier pour le côté comptable aussi, qui travaillait sur les comptes de la ville de Millau. Et ça, ce sont plutôt des historiens du droit. Est-ce que le sujet a aussi été un peu abordé par les historiens des lettres ou pas du tout ? Ah si, si on a beaucoup de travaux des historiens des lettres, là, je n'aurais pas de nom en tête, mais il y a beaucoup de monographies ou de travaux régionaux. Voilà, il y a toute la collection, par exemple, Priva à Toulouse sur l'histoire de telle ville, telle ville, qui fait un peu une synthèse historiographique et même des sources et qui a un bon point de départ pour travailler sur une ville qui est vraiment bien. Donc, j'ai aussi pas mal utilisé des monographies comme ça. Je peux penser à Thomas Bruner sur Douai, sur un docteur il y a quelques années. Et vous, par rapport à cet environnement prestigieux, comment est-ce que vous vous situez ? Quelle est l'originalité, l'apport de votre travail par rapport à ce passif, ce passé historiographique ? Ça s'intègre à la fois dans le renouveau de l'histoire urbaine depuis à peu près une trentaine, un peu plus de 30 ans, à la fois en faculté de lettres et en faculté de droit sur le plan historique. Du coup, on est vraiment dans la continuité, vraiment dans un mouvement un petit peu plus récent de travail sur les agents en histoire et en histoire des lettres. Donc, ça peut être le procureur, ça peut être le juge, le chapelle, l'huissier, le sergent, dont effectivement aussi le notaire et le scripteur urbain. Et l'intérêt de la thèse, c'est aussi de faire le lien avec l'histoire du notariat. C'est un bon tiers en fait quand même des sources et de l'historiographie utilisées sur le notariat qui est un bon point de la thèse, de faire un peu ce lien d'entendre qu'il y avait tout un élément statutaire et fonctionnel qui a été ensuite repris par les villes. Et comme vous l'avez dit, effectivement, vous avez par cette thèse fait de l'histoire urbaine, fait de l'histoire des institutions au sens noble du terme, de l'histoire de l'administration d'un administrateur sur une période extrêmement large, sur un espace immense. Vous l'avez fait en adoptant un plan thématique divisé en deux parties qui montre que ce scripteur urbain était un personnage protéiforme et polyvalent. Dans votre première partie, vous allez présenter les importantes fonctions qui ont pu être exercées par les différents scripteurs et en conséquence les conditions à remplir pour accéder à ce poste crucial dans les villes au terme d'un processus de recrutement qui m'a paru quand même assez rigoureux et assez complexe. Et dans la seconde partie de votre thèse, vous présentez le régime juridique auquel les scripteurs étaient soumis pendant leur service, un régime qui était à la fois très exigeant et en même temps gratifiant. Mais je n'en dis pas plus car nous verrons tous ces éléments dans la seconde partie de notre émission. Si vous l'acceptez, j'aimerais que nous présentions le métier du scripteur en nous mettant à la place d'un jeune homme du Moyen-Âge imaginaire qui s'interrogerait sur son avenir professionnel. C'est un peu la période en plus de parcours sub de bon master, donc on n'a pas de faux pas à ce niveau-là. Imaginons que je sois ce jeune homme. J'aimerais savoir simplement en quoi consiste ce métier pour savoir s'il m'intéresse et puis, le cas échéant, savoir si j'ai des chances de réussir à être nommé et de rester en place. Autrement dit, j'aimerais qu'on s'interroge sur à la fois la fonction et ensuite sur l'homme, sur le profil pour voir s'il correspond à la fonction. Alors commençons par la fonction. Une fonction dont il faut présenter les missions et le statut. Des missions qui, comme le mot scripteur l'indique, sont essentiellement des missions d'écrivain, de rédacteur. Alors concrètement, quels actes rédigent ces scripteurs ? Est-ce qu'on aurait une liste possible des types d'actes qu'ils rédigeaient ? Effectivement, en fait, le cœur de métier du scripteur, et c'est d'où aussi l'intérêt de ce nom, en fait, c'est qu'il garde des fonctions rédactionnelles tout au long de la période. Et en fait, il faut imaginer les villes médiévales un peu comme des mini-états en quelque sorte, et donc du coup, ils rédigent tous les types d'actes. Donc les actes administratifs, les actes d'élection, des magistrats locaux, mais on a aussi également des actes judiciaires, parce que les villes avaient des fonctions judiciaires, des actes financiers, et les villes aussi, comme les états actuels, avaient de la diplomatie, avaient des actions diplomatiques. Avec les seigneurs à côté, avec les républiques urbaines à côté, le roi... Exactement, l'empire, l'empereur, le pape, etc. Donc il y a aussi des actes diplomatiques qui sont rédigés, donc un ensemble de lettres très important aussi, d'échanges entre autorités urbaines et médiévales au sens large. Et le scripteur rédigeait ses actes pour la ville. Exactement. Et quelles valeurs alors étaient accordées juridiquement à ces actes ? Est-ce qu'on va parler d'actes authentiques, d'actes sous sein privé, d'autre chose ? Alors, l'immense majorité des actes sont rédigés avec une sorte de foi urbaine. La ville, dès lors qu'elle est reconnue comme autorité publique, produit des actes publics, en quelque sorte, des actes d'une personne morale qui est la ville. Donc là, on a une foi publique de l'acte. Qui va être matérialisée par un seau ? Par un seau, effectivement, pour l'authentification. Ça, c'est l'authentification principale. Et ou par le dépôt d'un sein, enfin d'un S-E-U-N-G, donc un signum, un signe d'une autorité de la ville. Un échevin, un maire, un consul ou un ensemble de ces personnes. Il y a aussi un élément de témoin. Il y a du témoignage, des témoins qui sont cités. Donc ça, c'est vraiment la première partie qui concerne à la fois le Nord et le Sud, on va dire. Europe septentrionale, Europe méridionale. Mais dans l'Europe méridionale, avec le notariat, on a aussi la foi authentique. C'est-à-dire qu'il était possible de produire une copie authentique où là, du coup, le notaire qui était recruté comme agent urbain conservait sa capacité d'authentification de notaire, voilà, notaire public, notaire profession libérale et qui, du coup, a posé son propre sein en tant que notaire et son titre. Voilà. En plus ou à la place. C'est-à-dire que l'acte pouvait avoir la double qualité où on pouvait décider en fait d'en faire une expédition. C'est-à-dire que ça apporte bien son nom. On va rédiger une copie d'un acte notarié puisqu'il est destiné notamment à une autre autorité. Une autorité seigneurale qui vérifierait les comptes, par exemple. Pour informer d'une élection une autre autorité, voilà, procès-verbal d'élection, on va, dans certaines villes méridionales, Montpellier, Marseille, en Italie, produire en fait une copie notariale authentique. Et donc quand le scripteur était en plus notaire... Exactement. Il faut qu'il ait la qualité de notaire public avant d'être recruté, cette qualité qu'il ne perd jamais quand il est recruté. Après, il peut continuer à instrumenter dans le privé ou pas selon les obligations auxquelles il est soumis. Mais en tout cas, il ne perd pas cette qualité en étant recruté. Et en vous écoutant, ces fonctions de secrétaire urbain me font penser aux fonctions des secrétaires d'État, c'est-à-dire des ministres qui, à l'origine, à la fin du Moyen Âge, début de l'Ancien Régime, étaient chargés de rédiger les actes royaux. Et on sait que l'intimité qu'ils avaient au quotidien avec les textes en ont fait des conseillers du roi et en même temps des chefs de l'administration. Ils sont passés en gros de la rédaction à l'élaboration et l'exécution des textes. Quid des scripteurs ? Est-ce qu'il y a eu le même processus d'élargissement de leurs compétences ? Est-ce qu'ils ont exercé d'autres compétences que simplement celles de rédiger ? Oui, parce que le scripteur urbain, autant au nord qu'au sud, en fait, est le premier auxiliaire, le premier agent historiquement, et puis même sur la période, après, il est mis en concurrence avec d'autres agents, mais le premier agent auprès des dirigeants urbains. Ce qui fait qu'on va lui confier d'autres fonctions. Finalement, il écrit au sein de la trésorerie peut-être qu'il va faire oeuvre un peu de comptable. Il écrit des actes qui sont destinés dans le cadre diplomatique à être expédiés. Peut-être que lui-même va faire office de représentant, de procureur devant une cour de justice extérieure ou de diplomate auprès d'une autorité politique ou administrative et il va se déplacer. Pareil pour les fonctions de justice, parfois... Il mène des interrogatoires, apparemment. Oui, voilà. Il peut mener des interrogatoires seuls ou avec ceux qui font office de juge. Fonction à part entière dans le sud, plutôt des échemins qui ont aussi des fonctions politiques dans le nord. Mais voilà, aussi des fonctions judiciaires. Tout ce qui tourne autour de l'acte, finalement, c'est un acte judiciaire peut-être qui va aussi faire les autres fonctions de justice, un acte financier, aussi les autres fonctions de finances, etc. A des degrés divers selon les villes et selon les époques. Mais il y a vraiment cette idée de couteau suisse dans les villes médiévales. Même si après, a posteriori, ils n'ont pas connu le destin des ministres d'État. Ils ont quand même eu ces scripteurs de lourdes tâches, trop peut-être même pour un seul homme. Peut-être que les villes ont eu besoin d'embaucher plusieurs scripteurs. Est-ce qu'on a une idée du nombre de scripteurs par ville ? C'est très compliqué parce qu'en fait, on a ceux qui ont officiellement la fonction et en fait, on a tout un tas de scripts qui sont aussi anonymes au sein des villes qui sont subalternes. Moi, j'appelle les scripts subalternes dans la thèse dont les noms ne sont pas connus. Donc parfois, le nombre n'est pas connu. Parfois, ça peut arriver dans les comptes. On a une somme pour un ensemble, une masse indistincte de scripteurs. Je ne sais pas combien. Et on a aussi des agents ponctuels qui sont pour un acte ou pour quelques mois recrutés soit au sein de la ville, donc des intérimaires, des vacataires, soit à l'extérieur quand il faut rédiger un acte en urgence, on va aller chercher un rédacteur d'actes sur place. Mais on va dire qu'on a toujours, on va dire au début de la période, ils sont un ou deux, onzièmes, et au quatorzième, dans les plus grosses villes, on dépasse la dizaine. Voilà. Comme titulaire permanent, voilà, vraiment, sur les têtes d'affiches dont les noms sont connus, qui font carrière, qui sont agents permanents de la ville, pour donner un peu notre idée. Si on passe justement au statut maintenant, après l'émission, ils sont plusieurs à travailler pour une même ville. Est-ce qu'on va avoir besoin de les hiérarchiser ? Vous avez parlé des scripteurs sur le balterne, de les spécialiser. Il y en a un qui fera la diplomatie, l'autre la justice, etc. Comment sont-ils structurés les uns par rapport aux autres ? En fait, les scripteurs urbains suivent le mouvement de spécialisation au sein des villes. C'est-à-dire que les villes vont de moins en moins avoir des administrations, enfin, une administration généraliste, en fait, les administrations vont spécialiser. On va avoir le trésor d'un côté, la justice de l'autre, la diplomatie encore d'un côté, le conseil de ville avec les fonctions de conseil et les fonctions plus politiques. Et donc, les scripteurs, parfois même des commissions spécialisées, commissaires des cèdes de la guerre, commissaires des fortifications, etc. Et chaque commission, conseil, sous un service, institution, va avoir son scripteur. Phénomène de spécialisation et aussi phénomène de hiérarchalisation. Certains vont vraiment acquérir le statut de directeur général des services. Voilà, vraiment, ils vont chapeauter l'entièreté de l'administration locale. Donc, on va avoir des chanceliers, ce qu'on appelle aussi des dictateurs, non donnés, directeurs de bureaux, en fait, surtout au sein des villes italiennes. Ceux qui dictent ? Voilà, exactement, à un ensemble de scripteurs qui sont sous leurs ordres. Et eux, ils vont simplement poser leur sein ou le saut de la ville à la fin. Et si on rentre dans l'aspect plus strictement statutaire, vous avez parlé tout à l'heure des vacataires, des embauches. Quel était le lieu ou les statuts de ces différents agents ? À titre premier, au début de la période, ce sont des agents qui sont salariés permanents de la ville pour une année ou pour une durée indéterminée, pour une année avec parfois la possibilité de renouveler cette durée, un CDD reconductible généralement sans limite. Il faut juste reprêter ça vraiment chaque année. Et ensuite, on a dans certaines localités une officiarisation, c'est-à-dire qu'on va leur donner le statut d'officier qui en fait va venir avec certains avantages, le fait de, pour pouvoir, pour qu'ils soient licenciés, entre guillemets, il fallait suivre une procédure plus stricte que s'ils étaient simplement salariés, entre guillemets. Voilà, on a ce processus-là. Et de l'autre côté, en parallèle de cette hiérarchalisation, de cette officiarisation d'un statut plus strict, on a toute une masse qui en fait a un statut plus précaire. Ils vont être recrutés pour quelques mois, pour une tâche, etc. Le nombre de vacataires et d'intérimaires augmente. Et à côté de cette typologie statutaire, est-ce qu'on peut aussi établir une typologie des rémunérations ? Autrement dit, comment étaient-ils payés à la tâche, à l'heure, avec un salaire ? Comment on payait ces scripteurs ? Eh bien, à l'aune de leur statut en fait, tout simplement. C'est-à-dire que ceux qui étaient officiers souvent avaient une pension à vie, voire parfois, donc parfois même au-delà de leur fonction, c'est-à-dire s'ils ne décédaient pas à la charge à exactement une retraite, ils touchaient... C'était très rare quand même, mais ça existait en deuxième mois du 14e, on a quelques exemples quand même. Et sinon, ils pouvaient être payés à l'année, tous les 4 mois, tous les 3 mois, ou parfois avec des retards de paiement, tous les 13 mois, tous les 15 mois. Et voilà, sinon c'était une fois la tâche effectuée, ça pouvait être de statut dans une ville du Midi où il est payé chaque mois pour produire une nouvelle version des statuts, des statuts qui sont révisés et produire la version amendée. Donc en fait, tout était possible. Cette rémunération, même si c'est toujours difficile de le mesurer, est-ce qu'elle était importante pour l'époque ? Est-ce qu'on arrive à placer dans la hiérarchie, dans le consonorum, ces scripteurs grâce à leur argent ? Oui, en fait, il faut faire une double étude à la fois en liant la rémunération et les titres, puisque forcément les officiers, ceux qui portent le titre de chancelier, etc., sont très bien rémunérés, parfois plus que les dirigeants, pas toujours, mais parfois plus. Et en fait, ce sont les agents les mieux rémunérés jusqu'à ce qu'ils soient concurrencés par des agents qui ont une spécialisation plus importante avec des diplômes, notamment les trésoriers, les juristes et ceux qui font office de diplomate, mais qui sont souvent aussi déjà des juristes. Et donc en fait, les scripteurs, à ce moment-là, descendent dans l'hierarchie urbaine et du coup, leur salaire ou leur pension diminue d'autant, en fait, ils sont moins bien rémunérés. Premier élément avec la hiérarcharisation et avec le fait qu'on a une massification du nombre de scripteurs, plus ils sont nombreux, moins ils sont payés. Parce qu'ils doivent partager leurs... Parce qu'ils doivent partager les gains avec des strips ponctuels, etc. Puis on a aussi une crise des finances passée 1350 avec la peste, etc. Donc un recours plus important aux vacataires, aux intérimaires, à des strips extérieurs qu'on paye, bien évidemment, moins cher. Et puisque justement, ils ne sont pas si bien payés que ça, ont-ils d'autres avantages en nature, éventuellement, pour compléter leur maigre ou important salaire selon les époques ? Alors en fait, on a des avantages, mais la quasi-totalité des avantages sont liés à la fonction. Remboursement de frais de déplacement, remboursement de frais de bureau, donc papier, cire, bougie, sac, coffre, clé. Voilà, donc bûche pour pouvoir se chauffer, voilà, parce qu'on n'avait pas toujours un bureau. Voilà, les mairies, les hôtels de ville, c'est quand même plutôt fin de la période médiévale, début de la période moderne dans certaines villes. On trouve exceptionnellement des avantages, on va dire, plutôt privés. Donc j'ai l'exemple d'un vêtement civil qui est offert par la ville. Pas un vêtement de fonction. Non, non, pas un vêtement de fonction, parce qu'on a aussi les robes, qui sont les robes de fonction et de représentation qui sont partagées avec les autres agents. Et j'ai aussi, ma plus belle anecdote, c'est quand même le défraiement de l'enterrement de la belle-mère d'un scripteur. Voilà. Qui l'aimait sans doute beaucoup. Je ne sais pas. Peut-être la ville, oui. Mais en tout cas, ce qui fait que, voilà, lui n'a rien déboursé, c'est la ville qui a payé cet enterrement. La tic-tue, en plus, on ne le saura jamais. De l'avantage de lire les comptes urbains, on trouve quand même de belles choses, malgré l'aridité et la répétition de la source. Imaginons que tous ces éléments financiers, je me replonge dans mon personnage d'étudiant médiéval, tous ces éléments financiers me convainquent de l'intérêt de remplir ces fonctions. Est-ce que, pour autant, je suis, moi, fait pour ce métier ? Est-ce que j'ai des chances d'y accéder et d'y rester ? Pour répondre à cette question, on va devoir étudier les conditions et les obligations qui ont été imposées au scriptura et ainsi, on va essayer de déterminer quel type d'homme pouvait convenir à ce type de métier de scripteur. Dans cette deuxième partie de notre émission, nous allons voir que le scriptura n'est pas un métier accessible à tous. Il faut remplir quand même un certain nombre de conditions et pour y accéder et pour y rester. Commençons par l'accès. Vous montrez que les conditions d'accès sont assez strictes et qu'elles sont le reflet des inégalités sociales qui traversent la société médiévale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces conditions sociales qui étaient imposées aux candidats ou aux postes de scripteur ? En effet, parce qu'on dit souvent que l'ère de la ville rend libre, mais la ville est quand même très hiérarchisée et donc, du coup, pour être un scripteur, il faut être un homme, il faut être chrétien, il faut idéalement majoritairement, mais ce n'est pas toujours le cas, on y reviendra probablement, mais être bourgeois de la ville, donc avoir, en quelque sorte, la nationalité de la ville, même si le terme est anachronique, et le fait d'appartenir à un élite, c'est-à-dire à une sous-communauté bourgeoise privilégiée, que ce soit une élite lignagère, c'est-à-dire appartenir à un lignage important, un peu comme la noblesse au sein de la ville, ou alors corporative, appartenir à la corporation des notaires de la ville, ou alors fortunée, c'est-à-dire avoir suffisamment de finances pour faire partie des familles qui pèsent, puisqu'on a des... qui pèsent dans la ville, puisqu'on a des villes où c'est vraiment les marchands, en fait, qui occupent les magistratures locales, sont vraiment les conditions premières, et en fait, finalement, ça élimine quand même pas mal de monde. Vous avez parlé du fait d'être bourgeois, et j'ai vu, avec surprise, dans votre ouvrage, qu'il n'était pas toujours rédhibitoire d'être étranger, au contraire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans certaines villes, on a ça surtout en Italie, mais pas seulement, je crois que dans le Midi, on a Manosque aussi, début 14e, mais on peut avoir des factions qui se forment dans la ville. Une sorte de guerre civile ? Voilà, exactement, une guerre intra-urbaine, en fait, entre deux factions qui peuvent, voilà, les Guelphes, les Guiblins, donc soutien du pape, soutien de l'empereur. En Flandre, on va avoir soutien d'un pouvoir flamand local, soutien de la souveraineté du roi de France, etc. Et dans ces cas-là, quand on a ces conflits, en fait, on fait appel à une équipe extérieure, souvent un podesta dans l'Italie, justement, donc un magistrat qui ne vient pas de la ville, et dont le critère aussi est de venir avec ce qu'on appelle une familia, donc en fait, un ensemble d'agents dont font partie les notaires qui sont eux-mêmes étrangers à la ville, donc en fait, qui ne font pas partie des clans au sein de la ville, et deuxième cas qu'on a trouvé, par exemple, à Saint-Omer et à Strasbourg, c'est le recrutement d'agents étrangers parce qu'on n'a pas de personnel compétent sur place ou qu'on considère que le personnel sur place n'est pas suffisamment compétent, ça peut arriver, mais dans ce cas-là, souvent, ça passe par une forme de naturalisation, c'est-à-dire d'acquisition de la bourgeoisie. Parfois, la ville paye les frais d'acquisition de la bourgeoisie quand il y a un droit d'entrée, voire dispense du serment de bourgeoisie la personne recrutée. Ce que vous dites, les deux raisons que vous donnez, la compétence et l'impartialité, me font penser en tout cas au discours officiel relatif aujourd'hui à l'usage d'agences de conseil comme McKinsey qui sont censées être indépendantes des administrations et donc plus à même de réformer rigoureusement l'administration et plus compétentes que nous autres fonctionnaires qui ne savons plus faire grand-chose, sans doute. À supposer que j'arrive à remplir toutes ces conditions personnelles et sociales pour poser ma candidature à un poste de scripteur, est-ce que je dois suivre une formation pour devenir scripteur ? Alors en fait, il n'y a aucune formation obligatoire. Aucune école spécialisée ? Voilà, il y a quand même des écoles de notariat en Europe méridionale, mais ce n'est pas une condition obligatoire, sauf dans quelques villes à certaines époques. Il faut avoir l'école de notariat ou avoir été formé au sein de la corporation de notaires, mais on peut aussi avoir été formé auprès d'un notaire. On peut aussi avoir été formé chez des parents qui sont eux-mêmes notaires. Là, c'est pour la partie notaire. Sinon, souvent, en fait, pour la partie nord, ce sont des clercs, c'est-à-dire qui ont été formés au sein d'administrations ecclésiastiques, mais qui, enfin, au sein d'institutions ecclésiastiques, pardon, mais qui n'ont pas intégré, qui ne font pas carrière dans l'administration ecclésiastique, qui n'ont pas les ordres majeurs. Ce sont les deux éléments. Et puis après, effectivement, fin de la période, les universités, bien sûr, qui forment de plus en plus d'agents qui vont devenir scripteurs. Mais est-ce que certains scripteurs étaient juste allés à l'école pour apprendre à lire et écrire ? C'est ça. Lire, écrire, compter, dater. Voilà. C'est vraiment les quatre compétences principales. Après, on a les compétences de rédaction notariale, où on apprend à rédiger des actes. Et là, on a un peu de droit, on en reparlera peut-être, mais on a un peu de droit avec, puisque forcément, ce sont des actes juridiques. Et aussi, pour certains, les chanceliers, le dictateur, etc., des compétences d'éloquence, qui comptent dans la diplomatie. Éloquence à la fois orale, mais aussi écrite. Voilà. Pour ça, on l'apprend un peu aussi. Mais par contre, c'est vrai que le fait d'avoir une formation de juriste, d'être passé par une université, n'est pas nécessaire. Non, n'est pas nécessaire, surtout que finalement, à la fin de la période, ils vont rapidement être concurrencés par des juristes, en fait, qui vont, voilà, qui ont auront les diplômes et qui vont se spécialiser dans la rédaction des actes juridiques ou la diplomatie. Une fois qu'on a été formé et que l'on veut accéder au poste, comment fait-on ? Y a-t-il un concours, un entretien d'embauche ? Qui va embaucher et comment embaucher le scripteur ? Alors en fait, c'est assez divers au sein des villes. La plupart du temps, il n'y a pas vraiment d'examen au concours. C'est-à-dire, un recrutement, une tutu personnelle. On est quand même à titre très majoritaire sur des bourgeois, donc des gens qui font partie de la ville. Qui se connaissent. Voilà. La personne est connue, exactement. Mais dans certaines villes, on fait passer un examen, là un peu de droit, ici un peu de latin, parce qu'on a rédaction des actes en latin. Soit de la part des dirigeants et des conseillers de la ville, donc plutôt le personnel politique, soit avec ou à la place par les hommes de loi. Donc juges, notaires, au sein de la ville. Ça, c'est plutôt, on le retrouve plutôt dans les villes du Midi. Pas toutes, mais dans certaines. Et est-ce que les anciens scripteurs, avant de partir de leur poste, pouvaient intervenir aussi dans le recrutement, dans une forme de cooptation ou pas du tout ? On ne trouve pas cette trace de cooptation. Par contre, on a vraiment un phénomène plus global qui ne concerne pas que les scripteurs. Après 1350, la démographie, voilà, est en chute libre. Et donc, on recrute préférentiellement une personne qui connaît des compétences notariales. Donc souvent, on a des enfants de scripteurs ou des enfants de notaires, etc., qui ont déjà des compétences. C'est plus rassurant pour la ville, même pour des gestions d'archives ou de passations d'archives, des choses comme ça. Phénomène de fermeture un peu sociale. Comme dans les corporations, comme dans les postes de ministres, avec les dynasties de grands ministres des rois de France. Et on a justement des noms de grandes familles de scripteurs qui sont restés ou pas du tout ? Ils sont tombés dans l'oubli ? J'en ai pas en tête. J'ai des noms. On a des noms de scripteurs d'individus, mais pas vraiment de familles. Ce qui fait qu'en fait, même si on a une fermeture, souvent, on a, en fait, ça dure deux, trois générations. En tout cas, pour la période médiévale. Pour la période moderne, je sais pas, je me prononcerai pas. Mais c'est-à-dire que c'est toujours les plus riches, c'est toujours les familles souvent les plus intégrées au sein de la ville qui récupèrent les postes. Mais ces familles changent, en fait. Sur 80, 100 ans, en fait, on a un renouvellement. Ça a été travaillé notamment pour l'île. Je me souviendrai plus de l'auteur, mais un auteur, un historien des lettres qui a travaillé sur ça qui a montré qu'il y a une fermeture sociale, mais que les familles les plus riches changent. Les élites se renouvellent, mais c'est toujours les élites. C'est un peu le... Comme dirait les néo-machiavéliens, on est toujours dans le... Et imaginons, maintenant que j'ai réussi à devenir scripteur, quelles seront mes obligations une fois que je suis en poste ? Alors, sur le serment, ou ça peut être également aussi dans les statuts, les obligations, mais vraiment principalement dans le serment, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on lit la compétence personnelle et la compétence professionnelle. C'est vraiment une... On va dire, ça tourne vraiment autour de l'éthique au sens très large. Et en fait, l'éthique de comportement fait qu'on doit bien faire son travail, bien écrire les actes, qu'ils soient lisibles, ne pas facturer trop cher les actes. Certains actes sont payés par des personnes privées, notamment des bourgeois. Il y a des obligations morales, l'adultère, l'ébriété, et vraiment des compétences de loyauté, de fidélité, d'obéissance. Et tout ça mélangé, il n'y a pas cette séparation des vices privés et des vertus publiques, comme disaient les libéraux ? Non, c'est vraiment une conception globale. Républicaine, presque. C'est ça, parce qu'en fait, on recrute une personne qui a une bonne affama, une réputation, mais du coup, c'est vraiment le prud'homme, l'honnête homme, et c'est vraiment une conception globale. Il n'y a pas vraiment de séparation entre public et privé. En fait, c'est un emboîtement. On fait partie de la communauté chrétienne, bourgeoise, des personnes de bonne réputation qui, en plus, ont les compétences et qui vont bien faire leur travail pour intégrer les institutions. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'ils vont s'occuper de dossiers extrêmement sensibles. Donc, la confiance est très importante. D'où les secrétaires à l'époque moderne, ceux qui sont dans le secret. Parmi ces obligations, et vous en avez un petit peu parlé, il y a celle de loyauté envers la ville pour laquelle on travaille. Ça veut dire qu'il y a des risques de déloyauté, de trahison, d'immixion, d'autres pouvoirs. Quels seraient ces autres pouvoirs qui pourraient en vouloir des scripteurs ? Il y a assez peu de risques de corruption, entre guillemets. Ça existe, mais c'est assez rare. Mais disons qu'on passe progressivement d'une fidélité à une loyauté. C'est-à-dire que la loyauté devient plus forte que la fidélité. C'est une exclusivité au bénéfice de la ville. Il n'est plus possible de travailler même ponctuellement pour un seigneur. Dans certaines villes, il n'est plus possible non plus de travailler, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, de manière libérale quand on est notaire dans le privé. Pour certaines villes, on travaillera exclusivement et à temps plein et à 100% pour la ville. Ces obligations dont vous en avez parlé, est-ce qu'elles sont propres aux scripteurs ou est-ce qu'elles sont partagées avec d'autres agents urbains, publics de l'époque ? En fait, on a différentes échelles. C'est-à-dire pour la tenue de rédaction des actes ou des comptes, ça peut être aussi les trésoriers, mais sur la bonne rédaction, la bonne qualité de rédaction sur les compétences professionnelles. En revanche, pour la fidélité, l'obéissance, c'est partagé par tous les agents urbains, voire pour les attentes plus globales sur la Bonafama par tous les bourgeois. On a un emboîtement comme ça des obligations. Et s'il y a obligations, il y a sans doute sanctions. Est-ce que vous, vous avez croisé dans les faits des affaires et beaucoup ou pas de scripteurs ayant eu des démêlés avec la justice ? Il y en a assez peu en fait pour la période du fait, à mon avis, d'un recrutement qui est quand même très serré. On a tout un tas de filtres et de tamis, donc en fait, c'est assez rare. Mais il peut arriver qu'on ait des cas de corruption, des cas dans des rôles d'audience, par exemple, de faire passer les copains ou les plus riches contre rémunération au début du rôle. Si le rôle dure une semaine, ça peut être pratique. Mais c'est quand même vraiment très rare. N'est-ce pas aussi potentiellement parce qu'ils étaient protégés, ils se protégeaient les uns les autres ? Alors, on a une protection fonctionnelle pour certains agents, mais cette protection n'est vraiment pas interne à la ville. C'est notamment si le seigneur a des pouvoirs de justice pour éviter qu'il fasse l'exercice d'un pouvoir un peu discrétionnaire ou arbitraire sur les agents. Et éventuellement, s'il y a des attaques de bourgeois, de la violence physique ou verbale, de l'injure au sens large contre les agents. Mais des protections plutôt liées au copinage, ça, on ne sait pas. Ça, j'en ai pas vu dans les villes. Par contre, vous parliez des protections contre les violences. J'ai cru voir qu'ils étaient parfois victimes d'émeutes, ces pauvres scripteurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Là, c'est un peu l'indice du copinage. Si on ne les retrouve pas dans les affaires judiciaires, si ça ne remonte pas, on a effectivement en revanche des révoltes, on a des scripteurs qui passent par la fenêtre de l'hôtel de ville. On a des révoltes où on rentre dans l'hôtel de ville, on va briser le seau, brûler les archives, puisque du coup, on a des taxes d'écriture et du coup, le peuple se révolt. C'est l'attaque du Congrès au moment de la défaite de Donald Trump. Exactement. Voilà, c'est un peu ça. C'est un envahissement du lieu de pouvoir principal. On a aussi des décapitations d'agents. Mais encore une fois, c'est... Je ne sais pas, je comptais moins de 10 affaires sur... Plusieurs siècles. Voilà. Sur 300 ans. Après, je n'ai pas fait c'est quand même très rare. On est plutôt en sécurité. Eh bien, merci beaucoup. J'ignore pour ma part si je vais abandonner mon métier d'enseignant-chercheur et devenir secrétaire d'une petite mairie ou DGS d'une grande ville. Mais en revanche, je sais que je dois vous conseiller, chères auditrices et chers auditeurs, la lecture de la thèse de Robin Brousset qui dessine un portrait extrêmement fin, extrêmement détaillé d'une institution assez méconnue et cela en dépit de son importance et de son omniprésence pendant plusieurs siècles. Heureusement, rassurez-vous, cette thèse est disponible en ligne gratuitement sur la plateforme HAL, HAL. Eh bien, merci Romain Brousset d'être venu dans les studios des lois de l'histoire. Nous en offrir un aperçu. Merci Paul. Merci aussi au laboratoire IDPS de l'université Sorbonne-Paris-Nord pour son soutien financier, à Pierre Damais et Christopher Thébault pour leur soutien technique et merci enfin à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast que vous pouvez réécouter sur vos plateformes préférées et diffuser sur les réseaux sociaux en attendant le prochain épisode des lois de l'histoire, le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada